Générique ... Bonjour. Le jeudi 19 décembre 2013, Rupert Ollo, à Toulon, dans le Var, avait lieu l'inauguration de l'atelier de campagne du candidat de la gauche et des écologistes pour les prochaines élections municipales de 2014, Robert Alfonsi. Voici à cette occasion l'interview de Marc Villemot, maire de la Seine-sur-Mer, présent pour cette inauguration. Alors nous sommes le jeudi 19 décembre 2013, nous sommes donc à Toulon, nous sommes Rupert Ollo. C'est donc un jour spécial puisque c'est l'inauguration du local de campagne de Robert Alfonsi. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Écoutez, j'ai répondu à l'invitation de Robert Alfonsi, je suis Marc Villemot, le maire de la Seine. Nous sommes dans ce local actuellement, il y a beaucoup de monde. Vous avez donc entendu le discours de Robert Alfonsi pour l'inauguration de ce local de campagne. Votre impression ? Je trouve que d'abord, le fait que le monde soit venu nombreux malgré le très mauvais temps est un vrai encouragement pour les Toulonnais qui veulent une alternance dans cette ville. J'ai retenu le dynamisme des propos de tous ceux qui ont pris la parole. J'ai retenu un terme, c'est le terme audace. Et je crois qu'ils ont raison, les socialistes d'ici, les écologistes d'ici, les autres sensibilités de la gauche d'ici, de placer sous ce vocable-là le projet qu'ils veulent proposer à leurs concitoyens. J'ai une petite déception, c'est que dans cette équipe plurielle de la gauche et de l'écologie, on ne retrouve pas des camarades importants que sont les communistes et ceux du parti de gauche. J'ai entendu l'appel qui a été lancé par Robert Alfonsi en leur direction. J'espère que, comme je pense qu'ils vont le faire dans ma commune à la Seine, j'espère qu'ils vont pouvoir trouver un terrain d'entente et se rassembler. Le peuple toulonnais en a besoin. Alors, vous le savez, je suis assez présent dans votre ville puisque j'ai interviewé beaucoup de candidats à l'élection. J'aurais peut-être le plaisir, justement, de vous voir dans ce cadre très bientôt. J'ai noté, moi, dans cette ville que j'ai appris à aimer puisque je m'y rends assez souvent. J'ai été frappé, on en parlera dans votre interview, de cette fameuse... Alors, Robert Alfonsi en a parlé, de cette démocratie participative. Dites-moi-en quelques mots parce que, quand on voit la Seine-sur-Mer, et je me souviens notamment de quelque chose qui s'est passé dans le Conseil municipal pour les finances, c'est quand même quelque chose d'inédit. Et vous, vous l'avez expérimenté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de cette démocratie participative ? Je crois que par les temps qui courent, qui sont des temps d'une société de l'enfermement des gens sur eux-mêmes, du repli sur soi, de la communication qui ne passe qu'au travers des médias modernes d'aujourd'hui, certains éléments qui ont été évoqués par Robert Alfonsi dans son propos, et notamment la nécessité pour nos concitoyens de se retrouver en des lieux, de parler, d'échanger, de confronter des idées, de se bousculer un peu s'il le faut. C'est une absolue nécessité, faute de quoi on n'est plus dans une démarche de société au sens profond du terme, c'est-à-dire du faire ensemble et du vivre ensemble. Alors, à la Seine, c'est vrai, on a fonctionné par tâtonnement expérimental, je devrais dire, en mettant en œuvre un ensemble de dispositifs, certains plus formels que d'autres, avec des conseils de quartier, avec des comités d'usagers sur différentes thématiques, le stationnement, les transports collectifs, les rythmes scolaires des enfants, par exemple, mais également des démarches très localisées géographiquement, avec sept comités d'intérêt local et des associations de défense des intérêts de tel ou tel quartier, et puis des choses moins structurées, qui permettent aux citoyens qui en ont envie, qui ont envie de consacrer un peu de leur temps, un peu de leur énergie, à coopérer avec d'autres citoyens, sans prendre la place des élus, parce que les élus ont la légitimité qui leur a été conférée par le suffrage universel, mais ils concèdent du temps à mettre en œuvre eux-mêmes, y compris des choses très concrètes, qui sont d'ailleurs ensuite, pour certaines d'entre elles, reprises sous forme de délibération par le Conseil municipal. On élargit la démocratie, non seulement en nombre de participants, mais on l'élargit aussi dans les temps qui lui sont dédiés, c'est-à-dire qu'entre deux élections, pendant les six ans, entre le début d'un mandat et le début d'un autre mandat, on a réussi à trouver des moyens qui permettent à nos concitoyens de s'investir en posant des regards très justes, parce qu'ils sont vécus sur une commune, sur les enjeux, sur les difficultés et sur les solutions qui peuvent être apportées. Et ça, je pense que, même si ça doit toujours être amélioré, ça bouge avec l'évolution des choses, c'est une absolue nécessité dans un XXIe siècle. On est toujours dans ce local, il y a beaucoup de monde, vous êtes venu, vous, ici, dans cette permanence, donc on aura peut-être l'occasion de se revoir très très bientôt. Oui, très volontiers, bien entendu. Je vous accueillerai naturellement à la Seine. Merci beaucoup, et là, vous repartez sur la Seine, là, maintenant. Oui, oui, je retourne à la Seine. Je n'ai pas quitté le Grand Toulon, je suis toujours dans TPM, mais mon devoir m'appelle là-bas, maintenant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Malgré une météo très capricieuse, beaucoup de monde était présent pour cette inauguration de cet atelier de campagne. Les élections municipales doivent se dérouler les dimanches 23 et 30 mars 2014. Aucune zone ne se trouvant en période de congé scolaire à ces dates-là. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada